...passement pour secours, le temps de l'ajustement de sa nouvelle jambe de bois. Mais ne croyez pas que vous allez vous la couler douce parce qu'une blondasse remplace votre propre badass. Ce même sang de viking coule dans mes veines. Et si j'en prends un comme celle du fond, là, qui surlute les ongles pendant que je parle, je me charge de vous l'éliminer à coup de cet engin. Bon, pour la chasse dragon, trois règles essentielles. Règle numéro 1, la tenue. On oublie les tenues de développeurs de jeux vidéo. Nom mesdemoiselles, réduire la couvrance de l'armure, n'augmente pas sa résistance. Sur un glacier, vous serez tous bien contents d'avoir fait le seul choix valable, le choix viril, le choix des poils. Règle numéro 2, le choix de l'arme. Vous pouvez vous ranger tous les couteaux à beurre, coupe-papier, cure-dents que vous appelez des épées. Un seul choix s'impose, la hache. Et de préférence d'une taille raisonnable, pas en dessous de la moitié de votre propre taille, sinon ça sert juste à couper du petit bois. Et pour finir, la règle numéro 3, la plus importante. Celle que vous ne devrez jamais oublier, histoire d'avoir une chance d'en sortir entier. Ah bah allez, la bleuzaille, fini pour la théorie, on passe à la pratique. Vous allez apprendre de la meilleure façon qui soit, sur le teint. Merci à tous mes amis. Merci. C'est rien, mon dieu. Où ça ? Un roux ! Il y a un roux quelque part. La suite donc ? Eh oui !